Générique Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour ce temps d'actualité. Voici les titres de la rédaction. Sous forme de boulettes ou encore de tapis, l'hydrocarbure continue de polluer les plages de Pathos et Léon à Marais. Impuissante, la population se pose des questions face au silence. Une pollution qui pourrait aussi gâcher la fête de la nouvelle igname, rencontre et explications dans ce journal. École, mairie, mines, dispensaires fermées, canal à ville morte aujourd'hui. Si cette commune a été touchée par des incivilités, bourraille nous met à enfants aussi les frais, le coup de gueule est général. Langues maladies, petits bobos, urgences, comment les médecins de Bélèbes s'organisent-ils pour prendre en charge leur passion ? Les réponses dans notre feuilletant de la semaine consacrée à la santé en province nord. Munis de sacs plastiques, les habitants de Pathos et les employés de Socadis ont encore ramassé les boulettes d'hydrocarbure à Marais. 8 kilos ont été récoltés aujourd'hui. Vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à vous demander pourquoi autant de silence sur cette affaire. Nous avons posé la question à Patrice Larope, commissaire déléguée de la République aux Illoyautés. Nous l'écoutons. Il n'y a rien de caché. Je crois que le haut commissariat a fait plus de 30 communiqués de presse. Des communiqués de presse très réguliers depuis le 12 juillet et l'échouement du KeyTrader. La sécurité civile aussi, qui est responsable des opérations sur Terre dans le cadre du plan Polmar, a fait aussi plus d'une dizaine de communiqués de presse. Il y a une réelle volonté d'informer la population et l'ensemble des autorités le plus régulièrement possible et avec la plus grande fiabilité de manière à ce que tout le monde ait le niveau utile ou les éléments utiles de manière à comprendre les enjeux et tout le dispositif qui est mis en place pour faire face à cette situation. Donc, Diouc Ménongo, vous êtes sur marée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui, le ramassage de cette pollution a continué toute la journée. Et donc, les chiffres qui nous sont avancés, c'est entre 8 et 13 kilos. 8 et 13 kilos de boulettes pures, sans compter les tapis et autres matériaux imbibés d'hydrocarbures. Donc, c'est 8 et 13 kilos de pollution ramassée par les services. Alors, est-ce que les interdictions de baignade et de consommer les produits de la mer sont levées ou pas ? Alors, d'après les informations qu'on vient tout juste d'avoir auprès du premier adjoint de la commune, les interdictions sur la zone est de l'île de Némoné sont maintenues. Alors, est-ce que cette pollution remet en cause la fête de Lilium qui va se dérouler ce week-end ? Alors, on s'est entretenu tout à l'heure avec le haut-commissaire délégué. Et la réponse, la question que lui a posée, c'était donc celle-ci. Et il nous disait qu'en se basant sur les analyses de l'hydrocarbure qui s'est échouée sur les plages de Thierry-Fey, en se basant sur les résultats des analyses, il n'y a pas de danger pour la consommation. Mais la population, elle t'inquiète. La population s'inquiète, d'autant plus que vous avez pu constater, vous-même, que sur les images qu'on a tournées sur Thierry-Fey, on a trouvé un grand nombre de holoturies, bêches de mer, crabes, poissons, morts sur le sable. Du coup, la population reste inquiète. Et là, devant moi, le maire et des agents de la sécurité civile, le haut-commissaire délégué vont s'apprêter à se réunir pour faire le point sur la journée. Alors, Duc Ménango, vous étiez justement avec la population de Pazzo et de Kourine ce week-end. Plus de 75 kilos ont été ramassés par la société Sokadi ces trois derniers jours sur 6 kilomètres de plage. La récolte aussi a mobilisé toute la population. Comme je le disais à l'instant, le reportage de Duc Ménango. Waki habite la tribu voisine de Penelo. C'est lui qui a donné l'alerte à la pollution d'hydrocarbures. J'ai été garni et j'étais là à La Paz, j'étais à la pêche ici. Et quand je me suis redonné de la pêche, il y avait des enfants ici en train de jouer. Et puis il y avait déjà des boulets de foule ici au bord. Et c'est là que j'ai commencé à ramasser. Et quand j'ai senti, c'était du foule. Et j'ai ramassé, j'ai mis dans un pochant. Le lendemain matin, j'ai été... Quand je suis porté au travail, j'ai au CSI, j'ai donné au chef. Et il m'a tout de suite dit de peser. Il y avait 1,660 kg. Et il m'a demandé, t'as ramassé ça en combien de temps ? En moins de 5 minutes. Il a dit que là, là, il y a trop. Il y a plus que ce qu'on avait ramassé depuis... En plusieurs jours, la première fois que c'est arrivé. Alors, on est revenu le vendredi matin pour bien ratisser à toute la plage. Et là, on a fait 25 kilos et qu'un. Ce vendredi 23 février, la commune de Marais a émis un arrêté interdisant la baignade et la pêche sur toute l'île. Mais l'information a mis du temps à arriver à la population. Moi, je pense qu'ils ont été prévenus très tardivement. Samedi matin. Non, les gendarmes étaient déjà là pour constater vendredi. En deux jours et demi, c'est plus de 75 kg de boulettes et de plaquettes d'hydrocarbures qui ont été ramassées par la société Socadis et la population de Némoné. Les tapis et d'autres matériaux imbibés d'hydrocarbures n'ont pas été pesés. Et aux côtés des petites boulettes, ils continuent de s'échouer sur les plages, comme ici à Tchernifé. Ça se passe sur un corail. Du coup, on l'enlève avec la spatule, mais après... au plan infor, parce que c'est... ça reste au cache. Depuis ce matin, on a tapé tous les 6 à 5 kilomètres de plage. On ramasse, mais en voyant la mer, ça arrive. Ça arrive encore et ça arrive encore. Sur la plage, ça échoue. On ramasse parce qu'on a ramassé la marionte. Et ça arrive encore. Là, il y a encore des petites boulettes qui arrivent. Là, je l'ai trouvé beaucoup depuis ce matin. Je trouve des petites boules d'hydrocarbures qui se sont collées sur les parois des algues et sur des petits coquillages. Et du coup, ça tue les petits mollusques qu'il y a dessus. Et des petits crabes qui vont manger qui pensent que c'est des choses à manger, alors que non, c'est des boules d'hydrocarbures. Je ne sais pas si ça provient d'où, mais en tout cas, à l'intérieur, c'est damé d'hydrocarbures. Pour Yvan, c'est leur garde-manger, leur lien à la mer et donc la santé de toute l'île qui est menacée. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la pollution d'hydrocarbures du côté de Négoné. Politique en bref, peut-être une date pour la consultation du référendum dans les tuyaux. La proposition de délibération devrait être inscrite dans le prochain examen en séance publique du Congrès. Une information fournie suite à la rencontre des membres du groupe sur le chemin de l'avenir, communément appelé G10. Parlons délinquance, cambriolage, dégradation. L'effet d'incivilité continue d'alimenter l'actualité du caillou. Si le CDI du lycée Perguéno à Bouraille a été brûlé ce matin, si à Nouméa, l'école Isidore Noël a été saccagée ou encore si du matériel informatique a été volé dans un commerce à Kénouine puis au magasin Bazar de Rivière-Salée, à Canala, la population a décidé de ne pas rester les bras croisés, mairies, écoles, mines ou encore dispensaires sans rester porte-close aujourd'hui. Objectif, montrer le mécontentement général suite au vol commis à l'école de Naketi vendredi dernier. C'est un lundi pas comme les autres ce matin à l'école publique de Naketi. Comme tous les matins, le portail est ouvert. Or cette fois-ci, pas pour les élèves. Aujourd'hui, ce sont les parents d'élèves, la population de Canala ainsi que les différentes institutions de la commune qui passent le portail. La décision de fermer les écoles toute la semaine a été prise vendredi dernier sous la décision du maire en concertation avec le corps enseignant. On était complètement d'accord parce qu'il fallait qu'on fasse un mouvement fort. C'est la première année, après toutes ces années sur la commune de Canala où il y a plusieurs faits de délinquance dans les écoles, dans les logements et dans la commune en général, c'est bien la première fois que nous faisons cette démarche-là d'une semaine. Et bien sûr, on est conscients que ce sont les enfants qui sont impactés, mais à travers ce mouvement fort, on veut surtout interpeller la population et les parents d'élèves. Il faut que chacun, à son niveau, fasse le nécessaire. L'association des parents d'élèves a tenu à ce que les agents des différents sites miniers participent à ce mouvement. Ce matin, ils ont répondu présent. Il n'y a eu aucune activité minière aujourd'hui sur Canala. Pour Félix, deuxième adjoint au maire en charge de l'enseignement, cette journée est importante. Il faut que la population soit coopérative. On est arrivé à un moment, c'est un ras-le-bol. Vraiment, c'est un ras-le-bol. Tout le monde ne sont pas coopératifs par rapport à la situation à Canala. On essaie de travailler ensemble avec la population. Le problème est toujours là. C'est la manière qu'on a fermé la mairie et l'école, c'est pour interpeller tout le monde, les autorités courbes du maire, les parents, les églises, pour qu'on discute de ce problème qui se passe ici. Pas seulement en Canala, mais ailleurs, mais ici. Pour que, si on a pris une semaine fermée, c'est pour que vendredi ou jeudi qu'il y ait un résultat de ces mesures qu'on a prises. Cette école a 40 ans d'existence. Moi-même, j'y ai passé mes années de primaire. Jusqu'à la fin de la semaine, différentes actions vont être menées pour répondre aux différents faits d'incivilité sur la commune, comme par exemple un couvre-feu ou encore des randes. Parlant en santé, notre feuilleton de la semaine est consacré à la santé en province nord. Notre premier volet nous emmène à Bélep. Là-bas, deux médecins se partagent le planning et la population a pris ses habitudes dans ce dispensaire de proximité. Mais les médecins rencontrent parfois des difficultés. Le reportage de Natacha Ogui. Ok Louis, c'est bon, tu peux rentrer là et puis tu reviens demain. Tu reviens demain. Avec la voiture. C'est bon. Ok Laurent. Donc Louis, pas de soucis. Et puis bon anniversaire alors. Bon anniversaire. Docteur Nicolas, médecin généraliste au dispensaire de Bélep, s'occupe ce matin de la sortie d'un malade. Louis est resté sous surveillance toute la nuit dernière. Depuis le début du mois, le docteur a repris ses fonctions dans la petite île, prenant la relève de son confrère. Un système de tourneuveur instauré il y a deux ans qui permet d'assurer une continuité de services de santé auprès de la population. Eh bien on travaille de façon alternative en fait avec le docteur Karim. Trois mois chacun en alternance. Parce qu'on a d'autres activités en fait sur Nouméa ou ailleurs en fait. Donc pour nous c'est parfait et puis on s'entend bien. Et je pense qu'au niveau de la population, je sais pas, ça a également, ils s'en plaignent pas. Donc voilà, ça convient, c'est un rythme de travail qui convient un peu à tout le monde. Pour Marie-Claudette, en longue maladie, cette organisation est un soulagement. Quand on n'a pas de médecins, c'est grave, c'est tout pour nous, pour l'âme, pour les mamies, pour les papilles. Donc maladie... Donc maladie qui peut plus se déplacer véritablement en fait. Oui. Et surtout les bébés aussi. La situation géographique de Bélep entraîne aussi d'autres difficultés, comme par exemple un approvisionnement compliqué en médicaments qui oblige le praticien à faire des économies. 2, 4, 6, 5, 6, 7... Alors on est obligé de donner le nombre de médicaments suffisant pour le traitement pour pouvoir faire des économies en fait. Tu vois, parce que des fois, on n'a plus du tout de pénicilline qui est quand même notre antibiotique de base. Donc c'est pour ça qu'on compte des comprimés, on est entièrement coup. Des difficultés qui n'entament toutefois en rien la légendaire bonne humeur des bébés-mars. Scolastique, c'est tous les princesses. Des bébés. Viens, scolastique. Viens, viens, viens. Vous avez embarqué là. Tu vois, mais courageuse. Elle vient en fait de nous voir en fait, même souvent à pied en fait, toute seule avec toutes ses misères. Sport pour refermer ce journal. 2 à 0. Magenta remporte sa première rencontre face à Lupe Olesuaga ce samedi lors de la Ligue des champions d'Océanie. Les jeunes continuent l'aventure. Ils affronteront Marist FC demain à 16h et Team Wellington vendredi à 13h. Des matchs que vous pourrez suivre sur le streaming de l'OFC TV. Et on reste dans le sport. Alors, comme vous le voyez sur ce plateau, un vélo elliptique. On en parle après dans notre émission Bienvenue dans la bande. Eh bien, je commence avant Adrien Spinoza. Donc, nous allons parler fitness dans notre émission Bienvenue dans la bande. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada